Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve pour les tirages mensuels pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Je vais vous donner les messages que je reçois. Pour les nouveaux arrivants, je vous souhaite la bienvenue ici sur la chaîne. Je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali, la tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique, que ce soit les guidances mensuelles ou les guidances hebdomadaires, les tirages de la semaine. Donc je vous invite vivement à regarder tous les tirages qui vous intéressent, que ce soit celui de votre ascendant, de votre signe lunaire ou d'autres signes, ici sur la chaîne. Si vous souhaitez me suivre et recevoir entre autres la vidéo de l'année 2022 que j'ai réalisée, qui est totalement offerte, vous pouvez vous inscrire sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Merci à vous et à tout de suite pour votre tirage du mois. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de juillet. Je vais vous donner ici les messages que je reçois pour ce mois, les Gémeaux. Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants Gémeaux et aux signes lunaires en Gémeaux. N'hésitez pas à regarder également les autres vidéos qui vous intéressent pour ce mois de juillet ou pour la semaine. Allez. Quels sont les messages ici importants ? Que vous réservez ce mois de juillet les Gémeaux. Allez, nous avons pour commencer une superbe carte et c'est le monde. En contre, nous avons la papesse. Au-dessus, en vibration, nous avons la lune. Et en résultante, nous avons l'empereur. Alors, j'ai un mois où vous avez énormément de possibilités et d'opportunités pour concrétiser des actions qui auront des conséquences plutôt positives pour la suite. Et ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Voilà. Donc, tout dépend bien sûr de votre situation personnelle. Il faut adapter le tirage qui reste général pour tous les Gémeaux. Et en même temps, ce que je ressens, c'est beaucoup d'interrogations. Les Gémeaux, vous allez douter. Vous allez vous interroger. Vous allez voir qu'il manque des éléments. Qu'on vous cache des choses. J'ai la sensation que vous pourriez être victime d'un silence qui est très pesant. Que ce soit de la part d'un ami, d'un membre de votre famille, de votre partenaire, si vous êtes en couple. Ou, voilà, de situations qui sont très importantes pour vous. Et j'ai le ressenti que vous n'avez pas tous les éléments. Qu'il y a des éléments très importants qui vous manquent pour vraiment continuer votre évolution. Ou continuer à concrétiser ce projet qui vraiment vous tient à cœur. Donc, vous allez énormément hésiter. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Ça ne sera pas très clair. Mais, voilà, j'ai la sensation qu'à la fin de ce mois de juillet, vous serez beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus à l'attaque. Beaucoup plus au fait. Vous allez concrétiser votre projet. Vous serez beaucoup plus déterminé. Donc, j'ai vraiment la sensation que malgré ces doutes, malgré, voilà, ces hésitations, ce manque d'informations. Je sens quand même que vous allez déployer vos ailes et que vous allez de toute façon continuer votre projet. Qui semble un projet qui va vous permettre avec le monde de vous épanouir. Parce qu'ici, on me parle d'épanouissement. C'est un mois où vous pourriez vraiment vous épanouir. Vous pourriez vous libérer de choses difficiles, d'un fardeau ou d'un poids. Et vous allez pouvoir vous sentir enfin à votre place. Je vois beaucoup de communication avec l'extérieur, avec le monde qui vous entoure, des opportunités. Il y a Nora. Donc, c'est à vous, simplement, de lever la tête et de saisir ces opportunités. En contre, on a la papesse. Ça peut parler de silence que je perçois. Ça peut parler aussi de choses qu'on vous cache. D'un léger marasme dans lequel vous pourriez vous retrouver ici avec la lune. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relationnel avec les autres. Ou tout simplement quelque chose qui manque en fait à votre situation. Après, ça peut aussi signifier sur le plan professionnel que pour pouvoir évoluer dans votre situation, il vous faut en fait vous former. Il y a un manque ici au niveau de la formation. Vous vous en rendez compte pendant ce mois de juillet, vous allez vraiment y réfléchir pendant tout cet été pour cette rentrée. Mais c'est vrai qu'avec la papesse, ça peut parler vraiment d'un manque de clairvoyance, d'un manque de clarté tout simplement. Ou bien de votre incapacité à écouter votre intuition. Parce que vous avez tellement peur, vous êtes tellement stressé les gémeaux avec la lune au-dessus, que vous n'arrivez pas à écouter votre petite voix. C'est vos peurs qui parlent à la place. Et quand les peurs parlent à la place, ça ne nous dirige jamais vers la bonne direction pour soi en tout cas. Donc la lune, voilà, c'est cela. C'est ce léger marasme que je ressens. C'est ces doutes, ces hésitations, ce questionnement perpétuel. C'est aussi une dispute avec une personne. Ça peut être un collègue ici. Mais ça peut être un ami, un membre de votre famille. Je vois une dispute avec une personne. Je vois en fait un rapport assez difficile, tendu avec une personne. L'empereur peut parler de cette personne comme je vous l'ai dit. Donc de ce rapport plus ou moins conflictuel avec cette personne. Mais ça parle aussi de stabilité. La situation va se stabiliser. En tout cas, votre situation va se stabiliser. S'équilibrer à la fin de ce mois de juillet. Vous allez retrouver le contrôle de votre vie, de vos projets. Vous allez régner tout comme l'empereur règne sur son royaume. Donc vous, vous allez vraiment régner sur votre vie. Vous serez déterminé. Vous allez vous sentir puissant. Pas autoritaire. Parce que c'est vrai que quand on a le mot puissant, parfois on pense à l'autoritarisme. Non, pas du tout. Ce n'est pas dans ce sens-là. Elle serait placée en négatif. Ça pourrait parler d'autorité, oui. Mais de despotisme. Voilà. Mais ce n'est pas dans ce cas-là. Ce n'est pas ça. C'est plutôt en fait faire preuve d'autorité sur votre vie. De ne pas vous laisser faire et de vous affirmer. C'est ce que je ressens ici. Il y a une affirmation. Mais si vous ne vous laissez plus guider par vos peurs. Allez, je vais rajouter d'autres messages légèrement. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ! On a deux fois la même carte. La grande prêtresse. Et elle est placée en positif cette fois-ci. Donc, ça veut bien dire en fait que si vous écoutez votre intuition, vous allez être dirigé vers la bonne voie. Vous allez faire les bons choix pour vous qui vont vous apporter de la stabilité, de la confiance et vont vous permettre de concrétiser vos projets. Voilà. Donc, il va falloir allier votre intuition et une certaine méthode, une certaine organisation pour pouvoir en fait atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Donc, vraiment, soyez à l'écoute de votre intuition. C'est très, très important. Faites preuve de clairvoyance parce qu'il y aura une difficulté à ce niveau-là en ce début du mois de juillet. Ça peut parler de faire appel à une personne clairvoyante également qui pourrait vous aider à éclairer votre situation et à sortir de ce marasme. OK. On voit bien en fait avec le 9 d'épée, beaucoup d'interrogations ici. Ça vous fatigue. Vous cogitez énormément. Donc, ça peut provoquer en plus des insomnies. Donc, faites attention à cela. Il est important de se reposer. Il est important d'arrêter, de cogiter, mais de plutôt, voilà, de plutôt, s'il le faut, libérer la parole, s'exprimer. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir avancer. Mais surtout, de faire preuve, d'écouter votre intuition, de ne pas vous laisser envahir par vos peurs et par ce manque d'informations que je ressens. Que ce soit au niveau personnel, professionnel, spirituel, sentimentale également. Qu'est-ce qu'on a là ? OK. On a l'as de bâton. Donc, vous voyez, derrière la lune, derrière ces interrogations, ce stress, cette anxiété, ces peurs, vous avez l'as de bâton qui parle vraiment de nouvelles opportunités ici, d'une main tendue, de l'univers qui vous apporte cette opportunité de pouvoir stabiliser votre situation, quelle qu'elle soit, avec l'empereur. Donc là, il y a une nouvelle énergie, voilà, une nouvelle énergie qui se met en place en ce milieu de mois de juillet. Alors, une carte est sortie, vous l'avez vu. Et nous avons l'ermite, donc vraiment la carte de la sagesse, une lame majeure, un message très fort, tout comme la grande prêtresse, qui parle vraiment ici de prendre le temps de la réflexion, d'écouter en fait sa sagesse. De prendre le temps, parce qu'il y a une quête ici, une quête de vérité pour les gémeaux. Et cette vérité, vous allez finir bien sûr par la trouver, ça met du temps, c'est vrai. Mais voilà, il y a réellement en fait un résultat positif qui se met en place au fur et à mesure du temps. Et puis, ça peut parler de faire un bilan, de faire une introspection. Mais j'ai vraiment le sentiment que là, on a quand même deux personnages très forts ici, qui parlent vraiment ici de stabiliser sa situation, sa vie, de concrétiser ses objectifs, ses projets, avec sagesse et lucidité. Donc très très beaux messages ici. Excusez-moi. Allez, quels sont ici les messages de l'univers pour ce mois de juillet ? Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, premier message, qu'est-ce qu'on a ? C'est de l'émotion. Magnifique message qu'on vous donne ici de l'univers pour ce mois de juillet. Je vous le lis. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous n'avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas. Savoir de peur de fâcher quelqu'un. C'est ce que je peux ressentir également. C'est que vous savez que pour concrétiser votre objectif, il faut s'affirmer, il faut faire des choix, prendre des décisions qui ne pourront pas plaire à tout le monde. Donc j'ai la sensation que ça vous fatigue, que ça vous stresse cette situation. Parce que vous savez qu'il faut vraiment avancer. Vous savez qu'il faut probablement faire ce choix ou prendre cette décision. Mais vous avez peur que ça affecte votre entourage. D'où en fait cette peur, ce stress que je ressens. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc écoutez votre intuition, comme je vous l'ai dit, pour prendre la meilleure décision. Mais une décision qui vous ressemble, qui vous permette de stabiliser votre vie. Mais il faut absolument faire les choix qui vous correspondent. C'est pas faire des choix ou prendre des décisions pour faire plaisir au monde qui vous entoure. Deuxième message. 10 de l'action. Un autre message pour ce mois de juillet. Allez, qu'est-ce que l'univers vous dit ici ? Vous travaillez trop. Ah, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Donc il y a peut-être un aspect de votre vie, que ce soit votre vie privée ou votre vie professionnelle, qui en pâtit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un équilibre entre les deux. Soit vous travaillez trop, comme le dit cette carte, et donc que vous mettez de côté un petit peu votre vie perso. Soit c'est le contraire. Donc attention à cela. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux, peut-être néfaste à votre santé. Exactement. Donc solliciter de l'aide. Déléguer, pourquoi pas. Mais en tout cas, demander de l'aide, ce n'est pas une honte. Voilà. Mais ça peut être aussi l'aide de l'univers, justement, qui va vous permettre vraiment de vous poser, de faire le point avec les remontes. Décidément, excusez-moi. Voilà, donc c'est terminé pour ce mois de juillet, les Gémeaux. Mais on se retrouve très rapidement ici sur la chaîne pour les tirages de la semaine. Donc j'espère que ça va vous éclairer, vous aider. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à consulter si vous le souhaitez, bien sûr, les lectures intuitives et intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez plusieurs liens pour vous renseigner. Vous avez la possibilité aussi de vous renseigner sur les formations que je propose pour apprendre le tarot. Elles sont juste en dessous de la vidéo et vous avez la possibilité de me consulter en privé. Là aussi, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Vous avez le lien de mon site. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. 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 Ciao.